Pour finir, il faudra susciter le changement désiré via une alliance action-réflexion, en s'attardant sur mes pauses et en faisant les exercices proposés. Rejoindre le pôle optimalisme est l'œuvre de toute une vie. Un voyage qui exige beaucoup de patience, de temps et d'efforts, mais qui peut être aussi très agréable et infiniment gratifiant. Exercice Prendre des initiatives Les travaux du psychologue Daryl Byrne démontrent qu'on modèle de la même façon sa posture vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis d'autrui, à savoir via l'observation. Si je vois une personne se porter au secours de quelqu'un, j'en conclue qu'elle est secourable. Si j'en vois une autre défendre ardemment ses convictions, j'en conclue qu'elle a des principes et qu'elle est courageuse. De la même manière, c'est en observant son propre comportement qu'on parvient à certaines conclusions sur soi-même. Si je fais preuve de bonté ou de bravoure, il est probable que ma posture générale ira dans le sens de mes actes. Par conséquent, j'aurai la sensation d'être meilleur ou plus courageux. C'est la vision que j'aurai de moi-même. Par l'intermédiaire de ce mécanisme, que Byrne englobe sous le nom de théorie de l'autoperception, les comportements peuvent modifier les postures avec le temps. Or, le perfectionnisme étant une posture, je peux amorcer le changement en agissant sur mon comportement. En d'autres termes, en observant mon comportement optimaliste, si je prends des risques, si je m'aventure en dehors de ma zone de confort, si je suis ouvert et non pas sur la défensive, si je me relève après la chute, je deviens un ou une optimaliste. Pour cet exercice, pensez à une chose que vous aimeriez faire, mais que vous avez toujours hésité à entreprendre par peur d'échouer. Et faites-la. Passez une audition si vous visez tel rôle dans telle pièce de théâtre, inscrivez-vous dans un club pour pratiquer tel ou tel sport collectif, proposez une sortie à la personne qui occupe votre esprit nuit et jour, mettez-vous à écrire le livre que vous avez en tête depuis longtemps, quand vous vous livrerez à cette activité, et le reste du temps aussi, comportez-vous en optimaliste, même si au début cela implique de faire semblant. Cherchez en permanence l'occasion de sortir de votre zone de confort, demandez aux autres ce qu'ils pensent de vous, sollicitez leur aide, reconnaissez vos erreurs et ainsi de suite. Amusez-vous bien en faisant cet exercice. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas et que vous soyez obligés de recommencer. Puis mettez par écrit les répercussions de ce processus, tirez les leçons de l'échec dans d'autres domaines de votre vie. Dans leurs travaux sur l'attention qu'on se porte et sur l'acceptation de soi, les psychologues Shelley Carson et Ellen Longer notent quand on s'autorise à enquêter sur ses propres erreurs et à en déduire les enseignements, on se porte une plus grande attention à soi et à son petit monde et on est mieux à même non seulement de s'accepter, mais aussi de se remercier pour les erreurs commises, car ces erreurs sont des directions à suivre si l'on veut évoluer. L'exercice qui suit a trait à cette enquête sur nos propres erreurs.